Coucou tout le monde, aujourd'hui une vidéo très spéciale, comme vous me l'aviez beaucoup demandé, je trouvais nécessaire de le faire. Nous allons nous occuper du fameux couvercle du Ninja Foodi et nous allons voir ensemble comment le nettoyer. Parce que c'est vrai qu'au bout de plusieurs utilisations, si vous ne le nettoyez pas régulièrement avec les bons produits, il peut devenir très sale et très graisseux. J'attendais vraiment de trouver ce produit avant de vous proposer cette vidéo pour avoir une efficacité optimale. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai tout sur ce produit magique, les références, le prix ainsi que où vous le procurez. Passons maintenant au vif du sujet et nettoyons notre Ninja, c'est parti ! Pour nettoyer le couvercle de notre Ninja, nous allons utiliser le produit de la marque BioBelinda. C'est un produit bio et vegan non testé sur les animaux. Nous allons voir ensemble dans la vidéo si le produit vaut vraiment le coup d'être utilisé pour le couvercle de notre Ninja Foodi Max. Pour le matériel, vous allez vraiment avoir besoin de choses simples. Alors déjà, je vais utiliser le produit comme je vous l'ai déjà expliqué. Je vais utiliser une brosse à dents que j'utilise spécialement pour nettoyer mes machines et mes robots. Un chiffon doux et multi-usage que vous pouvez trouver dans toutes les grandes surfaces au rayon ménager. Et je vais utiliser aussi un contenant gradué que j'ai pu trouver aussi sur le site BioBelinda. Ça, c'est pour bien faire le dosage des produits avec l'eau parce qu'il faut quand même diluer le produit dans de l'eau. Parce que les produits de la marque BioBelinda sont très efficaces mais sont aussi très concentrés. Pour venir nettoyer le couvercle de notre Ninja Foodi Max, il y a quand même un protocole à suivre pour que le produit ait toute son efficacité. C'est ce que je vous explique maintenant. Il est recommandé de faire chauffer votre Ninja Foodi Max durant 5 à 10 minutes. Donc là, j'ai choisi tout simplement la fonction Air Crisp. Je vais descendre le time à 10 minutes à 200 degrés. Et là, c'est parti. Je laisse chauffer mon Ninja Foodi Max pendant 10 minutes en Air Crisp. Pendant ce temps, nous allons diluer notre produit BioBelinda dans notre contenant. C'est des produits quand même qui sont très concentrés. Donc, il faut diluer le produit dans de l'eau. Donc, je vais vous expliquer les quantités des dosages. Donc, ça, c'est vraiment bien puisque c'est très économique. Du coup, vous n'avez pas besoin de mettre énormément de produits. Alors là, il est recommandé, je ne sais pas si vous verrez bien, de mettre 150 ml de produit BioBelinda dans votre contenant. Je prends mon produit et je remplis. Une fois que vous avez bien mis les 150 ml de produit dans votre contenant, il va falloir rajouter 350 ml d'eau. Alors moi, je vais mettre de l'eau tiède. Notre produit BioBelinda dégraissant est prêt à être utilisé. Pensez bien quand même à l'agiter avant de l'utiliser. Une fois que notre Ninja Foodimax a bien chauffé en mode air crisp, nous allons prendre notre produit et nous allons tout simplement venir vaporiser tout notre couvercle pour le dégraisser. C'est parti. N'hésitez pas à mettre la dose, surtout si le couvercle de votre Ninja est dans le même état que le mien. Regardez, déjà, je ne sais pas si vous allez voir, mais déjà c'est en train de se désintégrer. Regardez, il y a toute la saleté qui est en train de descendre. Là, moi, je mets la dose parce qu'il est vraiment dans un état pitoyable. Bon, je pense que ça va peut-être suffire dans un premier temps. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le laisser agir, le produit, pendant 10 à 15 minutes. C'est parti, on se retrouve juste après pour le nettoyage. Au bout de 10 à 15 minutes d'agissement du produit, je vais venir prendre ma brosse à dents et je vais venir un peu frotter la surface de ma grille. Vous pouvez toutefois utiliser un petit goupillon. Alors, moi, je n'en ai pas, mais je pense que pour nettoyer le couvercle de votre Ninja, ça peut être vraiment parfait, même bien mieux qu'une brosse à dents. Surtout, avec le goupillon, vous allez bien pouvoir aller à l'intérieur pour nettoyer. Et surtout, j'ai oublié de préciser, mais pour nettoyer votre Ninja Foodimax, vous le débranchez bien. Je viens passer un chiffon pour voir un peu le résultat et pour voir si ça fonctionne correctement. Déjà, là, il n'y a plus les taches de graisse, je ne sais pas si vous verrez bien sur la vidéo. Je vais essayer de bien zoomer l'endroit pour que vous puissiez bien voir. Là, sur la grille noire, déjà, le produit a bien fonctionné. Je vais vous montrer ça de plus près, de toute façon. Une fois que vous avez bien gratté avec votre goupillon ou votre brosse à dents, vous venez prendre un torchon humide et doux et vous allez venir tout simplement essuyer un peu votre couvercle du Ninja. Déjà, le produit BioBelinda a rendu mon couvercle vraiment très propre. Alors après, il faut quand même frotter, ce n'est pas miraculeux. Je préfère le dire dans la vidéo. Pour ce qui est de la grille noire, c'est impeccable. C'est vraiment parfait. Pour le tour ici aussi, l'intérieur où je pouvais accéder avec ma brosse à dents, ça a nettoyé. Par contre, tout au fond, de l'autre côté, vraiment dessous à l'intérieur, on ne peut vraiment pas y accéder, mis à part si on démonte le couvercle, ce qui n'est pas recommandé de faire. En tout cas, pour toutes les parties où le produit a été mis, ça a fonctionné. Je vais vous montrer ça de plus près. Alors, regardez le résultat de la plaque noire. Je ne vous parle pas du dessous, mais vraiment, la partie graisseuse du Ninja Foodie Max a été parfaitement nettoyée avec le produit BioBelinda. L'intérieur également, ici, cette partie est impeccable. Et ensuite, l'intérieur, ici, est impeccable. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, vraiment, dans le fond, derrière, là où on ne peut vraiment pas accéder sans démonter le couvercle, il va rester des tâches. Donc, ce n'est pas non plus un miracle. Mais bon, je pense que de ce côté-ci, si j'avais pu y accéder pour bien frotter, ça serait quand même parti avec ce produit. Donc, ce produit, oui, je le valide parce que regarder l'état de ma plaque noire par rapport à ce que c'était vraiment avant, c'est quand même rien à voir. C'est incomparable. Je vous mettrai bien sûr les moments et les photos avant-après. C'est important de voir la différence. Donc là, je suis satisfaite de ce produit. Une fois que notre couvercle de notre Ninja a bien été nettoyé, j'aimerais que vous me disiez en commentaire comment vous, vous nettoyez l'extérieur de votre Ninja. Bon, je suppose qu'on peut utiliser une multitude de produits, même du vinaigre blanc, ça doit très, très bien fonctionner. C'est important qu'on partage ensemble nos astuces et notre expérience pour ce Ninja Foodimax. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, qu'est-ce que vous utilisez comme produit, que ce soit pour le couvercle ou bien pour l'extérieur du Ninja. Moi, personnellement, pour l'extérieur du Ninja, j'ai un produit aussi de la gamme BioBelinda qui s'appelle la crème minérale. Et ça, je m'en sers vraiment pour beaucoup, beaucoup de surface chez moi, pour ma plaque à gazinière, pour mon Ninja, pour les inox, robinetterie, enfin, mon évier, plein, plein de choses. Alors là, regardez, j'ai un contenant BioBelinda, toujours pareil, j'ai mis un peu de crème minérale avec un petit peu d'eau dedans. Et la crème minérale, ça me fait penser un peu à la pierre d'argile, pour ceux qui connaissent. C'est un peu le même principe et c'est très, très, très efficace. Alors moi, ce que je viens faire pour l'extérieur de mon Ninja, ça va aller très vite. Je vais prendre mon torchon, le même que tout à l'heure, je l'ai humidifié. Je vais mettre un peu de crème minérale. Alors, il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne. Et là, je vais tout simplement venir passer sur ma carcasse, enfin, l'extérieur de mon Ninja Foodimax. Et je vais tout nettoyer. N'oubliez pas, de temps en temps, d'enlever le petit récipient derrière et de le nettoyer. Je suis venue rincer un petit peu mon petit torchon. Et là, je vais venir essuyer avec le même torchon. Et ensuite, je prends un torchon doux et sec et je vais simplement venir essuyer mon Ninja. Après nettoyage, mon Ninja Foodimax est comme neuf, de l'extérieur comme de l'intérieur. D'ailleurs, j'ai vraiment pris sur moi pour réaliser cette vidéo parce que j'ai horreur que mes appareils s'encrassent. Ça peut impacter leur durée de vie et leur efficacité. Au dos de chaque produit, BioBelinda, vous avez l'étiquette avec le mode d'emploi et les compositions de chaque produit. Alors là, c'est écrit en turc parce que c'est des produits qui viennent de Turquie. Mais regardez, quand on soulève l'étiquette au dos du produit, hop, vous avez toutes les informations nécessaires écrites en français. Donc ça, c'est vraiment cool. Ce que je trouve cool aussi avec les produits, c'est vraiment que c'est pas mauvais du tout pour l'environnement. Ils ont l'éco-label, donc c'est vegan, biologique et ce n'est pas testé sur les animaux. Et ça, c'est un excellent point. Le produit dégraissant BioBelinda que je viens de vous présenter lors de cette vidéo contient 1 litre et coûte seulement 13 euros. Mais en contactant ma conseillère BioBelinda Ronalp, vous pourrez bénéficier de 30% de réduction sur chaque produit acheté de la gamme BioBelinda. Je vous laisse toutes ces coordonnées dans la barre d'infos sous cette vidéo. Et surtout, chez BioBelinda, tous les jeudis, il y a des promotions de folie. Alors souvent, il y a un produit acheté, un produit offert ou deux produits, enfin c'est un truc de fou. Donc du coup, elle me met au courant tous les jeudis des nouvelles promotions. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à la contacter. Elle se fera vraiment un plaisir de répondre à toutes vos questions. Likez ma vidéo si j'ai pu vous aider à connaître la gamme BioBelinda. Et si vous avez aimé ma vidéo, un petit commentaire qui va avec. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup pour le référencement de ma chaîne YouTube. Et aussi dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous utilisez comme produit, ce que vous aimez bien ou ce que vous aimez pas, ce que vous avez testé qui marche ou qui ne fonctionne pas. Et aussi abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour m'encourager. Et activez la cloche des notifications pour être averti à chaque fois que je posterai une vidéo ou une recette. Et moi je vous dis à bientôt pour des nouvelles recettes. Bye !